L'énurésie, ma chère, autrement dit, le pipi au lit. Voilà, le pipi au lit. C'est pas dramatique, loin de là, mais quand ça dure un petit peu longtemps, ça peut être compliqué, ça peut devenir un peu une névrose familiale. Ouais, ça c'est pas faux du tout ce que vous dites. C'est un peu humiliant pour l'enfant. Ouais, et puis, bon, il faut quand même remettre les choses dans le contexte, jusqu'à 5-6 ans, ça va, il n'y a rien de grave. Il y en a qui vont plus ou moins rapidement, qui ont des rythmes plus ou moins lents. C'est pas très grave, voilà, ça va se faire. Le pipi au lit, la nuit, je parle. Bien sûr. Mais ça peut se faire aussi dans la journée. Mais bon, on va parler de la nuit. Et donc jusqu'à 5-6 ans, c'est pas dramatique, les choses se mettent en place. Mais à partir du CP, ça devient un peu plus problématique. Ouais. Alors, il y a plein de raisons. Alors, je vais en donner quelques-unes, mais chaque enfant a une raison très, très particulière. Mais c'est souvent lié à des peurs. Ouais. Et souvent peur de l'abandon. Alors, ça veut pas dire que... Ah, c'est pas, c'est des choses, c'est des points communs qu'on a vus, justement. Parce que oui, il y a une raison, bien sûr. Il y a une raison, bon, bah tiens, il fait pipi au lit. Non, c'est pas du tout ça. Il y a quelque chose sur lequel on peut agir, en fait. C'est ça qu'on est en train de dire. Alors, la peur de l'abandon, ça peut très bien être, tout à coup, l'enfant, à un moment, il a eu peur. Mais de manière irrationnelle. Oui. Ça veut pas dire que l'enfant, le parent a abandonné l'enfant et voilà. Non, ça peut être juste, tiens, l'arrivée d'un autre petit frère ou petite soeur en disant, ça va s'occuper de moi. Voilà. Un déménagement. Un déménagement. Ça peut être, par exemple, un parent qui, de par son travail, arrive tout le temps en retard pour aller chercher l'enfant à l'école. Et bien, voilà, au fur et à mesure, c'est... Ça m'arrivait tout le temps, ça. Non, mais peut-être que... Après, il faut qu'il y ait des comportements un petit peu anxieux de l'enfant. C'est tous les enfants, il y en a qui s'en moquent royalement, d'autres qui sont un petit peu embêtés. Voilà, ça peut être, en effet, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur. Il peut y avoir une séparation. Ça peut être tout... Il y a d'autres raisons aussi que la peur de l'abandon, il y a des choses... La peur de l'échec. De l'échec. Oui, la peur de l'échec. Malheureusement, alors que l'échec, c'est la meilleure... On n'a pas trouvé le meilleur moyen pour réussir l'échec. Tout va bien. L'échec, c'est... Oui, finalement, c'est ça. Une réussite, c'est un échec... Mais oui, qui a été plus... Qui a été dépassé. Voilà. Mais vraiment, l'échec, tout va bien. C'est très, très bien d'échouer. Mais pour certains parents, c'est un peu compliqué. Il y a certains enseignants encore qui montrent que ça, c'est pas bien passé à l'école et qu'il y a encore des mauvaises notes. Tu l'as pas bien fait, etc. Et pour certains enfants, ça peut être difficile à gérer. Donc, oui. Comment on agit, du coup ? Parce qu'une fois qu'on a trouvé un peu la source, ou même si on ne l'a pas trouvé, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'enfant à en sortir ? Alors, la première chose, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ce que je vous disais, c'est éviter de rentrer dans une névrose familiale. C'est-à-dire que... Alors, il a fait Titi Oli cette nuit. Enfin, vous voyez... Oui, tous les matins. Enfin, etc. Alors, moi, ce que je propose, c'est plutôt qu'on va mettre l'enfant en autonomie. Voilà, il fait pipi, il fait pipi. Donc, c'est à lui d'enlever son pyjama, d'aller le mettre sale, etc. Et peut-être qu'on peut mettre... Dans certaines familles, ils mettent un petit lit de secours, vous savez, un petit matelas à côté. Dans la nuit, ils vont dans le matelas, etc. Et faire participer l'enfant, ne pas l'infantiliser. Ne pas l'infantiliser. Voilà. Parce que ça va être pire encore. Et puis, de toute manière, il ne peut rien faire au moment où il fait pipi. Donc, ce n'est pas la peine de lui tomber dessus. Ce qu'on peut faire, il y a un petit truc qui est très sympa à faire avec l'enfant, c'est de faire un petit tableau avec les jours de la semaine. Et on va mettre, c'est l'enfant et les parents qui décident. On peut mettre un petit gommette ou un soleil quand il n'y a pas eu de pipi, de la pluie quand il y a eu un petit pipi. Un smiley. Quelle jolie image, la petite goutte de pluie pour le petit pipi. Un petit smiley, etc. Et puis, de voir tous les jours, à la fin de la semaine. Alors, combien il y en a eu ? On va voir la semaine d'après, etc. Donc, voilà, ça permet de voir pas sur un jour, mais sur une semaine. Et puis, quand il y en a un jour de réussite, c'est génial, on le fête. Et une chose très, très importante qu'il faut quand même dire, c'est que la rechute fait partie de la guérison. C'est-à-dire que quand l'enfant va mieux, qu'il fait moins pipi, alors s'il y a besoin d'aller voir quelqu'un, il va voir quelqu'un. Mais, voilà. Si jamais il refait, on ne lui dit pas, ah non, c'est raté maintenant, etc. Ça fait partie de la guérison. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, s'il y a une rechute, on dit, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que demain, ça va revenir, etc. Donc, surtout pas d'inquiétude s'il y a une rechute. Ça marche. Eh bien, dis donc, merci. Heureusement que vous êtes là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, merci. Bah si, bien sûr. TerreEducation.com pour avoir tous les conseils de Marie-Ange. Et puis, tout de suite, c'est des tours tech, les start-up et surtout les bons.